bonjour les cancers et bienvenue pour votre tirage du mois nous allons travailler pour ce mois ci avec le tannis le normand nous utiliserons une carte de l'oracle des reflets donc ici c'est la seconde édition que je vais utiliser et nous tirerons également une carte ici du lily white ce sont des jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver donc dans dans ma dans ma boutique en barre d'infos vous avez tout je vous mets également les références du petit oracle des animaux de pouvoir que nous avons réalisé avec claire et nous allons tirer également à la fin du de ce tirage une carte pour savoir quel animal va vous accompagner tout au long de votre mois alors pour un complément d'information je vous invite bien sûr à regarder votre signe lunaire et votre ascendant alors on va commencer tout de suite on va tirer trois cartes pour chaque partie du mois donc pour la première semaine hop pour la deuxième semaine la troisième semaine et la quatrième semaine voilà alors déjà je m'interroge est ce que pour certains d'entre vous il n'y aurait pas un déménagement qui se profile en tout cas si c'est le cas pour pour certains d'entre vous pour certains cancers si un déménagement se profile pour vous il va il va être il va être positif puisqu'il va il va vous vous donner des ailes au final ce déménagement ce changement on voit déjà que vous allez retrouver votre âme d'enfant alors est ce que vous allez déménager dans votre village d'enfant par exemple près de là où vous habitiez quand vous êtes enfant ou en tout cas ça va vous vraiment vous pousser vers un renouveau pour vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur voilà ça va être quelque chose de positif en tout cas pour vous petite parenthèse donc si vous déménagez si ce n'est pas le cas on voit que de toute façon pour cette première semaine pour vous les cancers il y a une idée de mouvement alors ça peut être un mouvement qui vous angoisse un petit peu parce que vous ne savez peut-être pas où aller on voit que ce déplacement que vous devez faire voilà vous remue un petit peu vous vous embête mais que vous êtes obligé de le faire on voit qu'il y a une obligation qui est présente avec la carte de l'anneau parce que soit vous avez reçu un contrat de travail vous êtes obligé de changer de poste ou obligé de déménager ou voilà en tout cas ce changement est lié à une obligation ça peut être votre conjoint qui doit déménager et puis vous partez avec lui ou votre conjoint qui change de poste et vous vous êtes un petit peu angoissé par cette perspective là mais suivez le mouvement suivez le mouvement parce que vous voyez que même si ce mouvement qui est engagé si ce déplacement qui vous est proposé vous angoisse en réalisant ce déplacement vous allez voir que vous allez beaucoup vous apaiser en fait au moment où vous allez le réaliser et vous pouvez d'ailleurs vous appuyer également sur vos amis vous allez voir que vos amis vont être d'une grande aide aussi pour vous soutenir dans ce déménagement dans ce mouvement qui est présent pour la deuxième semaine on continue un petit peu sur ces angoisses qui sont présentes ici on a des angoisses qui sont plutôt liées justement à des petits cancans que vous pourriez entendre des choses que vous avez entendues en fait et qui semblent un petit peu désagréables vous ne savez pas trop comment les prendre vous êtes un petit peu entre deux chaises à ne pas savoir trop comment vous tenir par rapport à ce que vous avez entendu et en fait ça va occasionner des stress des stress qui vont quand même être liés avec ce que vous avez vécu la première semaine disons que c'est le rapprochement qui va vous stresser un petit peu vous avez vécu quelque chose qui vous embêtait qui vous a un petit peu angoissé pendant la première semaine et vous avez à peine un peu le temps de reprendre votre souffle que vous allez voir que vous allez vous attacher à tous les aspects un petit peu négatifs de cette deuxième semaine au lieu de vous attacher au positif alors c'est un état d'esprit maintenant qu'on l'a mis en lumière grâce aux cartes et c'est ça qui est intéressant vous allez pouvoir aussi travailler là-dessus et changer votre regard il y a toujours plusieurs façons de prendre les choses et ici vous pouvez très bien le prendre de façon un peu stressante vous concentrer sur des petits détails négatifs de votre semaine ou bien au contraire éveiller à prendre du recul donc ça, ça va dépendre un petit peu de vous mais c'est vrai que cette angoisse que vous avez ressenti la première semaine ne va pas vous aider ne va pas vous pousser à voir les choses de façon positive la deuxième semaine parce que vous êtes toujours en train de récupérer alors gageons que ce tirage justement vous emmène ce côté positif voilà, moi je vous encourage justement à prendre les choses de façon positive parce que vous allez vous rendre compte que ces petits stress de cette seconde semaine sont beaucoup moins importants que ce que vous avez vécu par exemple la première semaine ce sont des petites choses et en fait c'est l'accumulation qui fait que ça vous stresse voilà on vous invite quand même durant cette deuxième semaine à vous méfier de ce que les autres pourraient dire ne prenez pas pour acquis tout ce que vous allez entendre surtout et voilà on va un petit peu c'est pas vu de façon c'est pas fait de façon méchante on le fait pas les personnes autour de vous ne vont pas faire ça de façon méchante mais les personnes autour de vous vont parler vont dire des choses vont voir l'aspect négatif aussi des choses ça va vous entraîner en fait dans ce processus de voir le verre à moitié vide au lieu de voir à moitié plein des amis vont peut-être vous donner des conseils qui ne vont pas être avisés aussi alors prenez du recul sur ce que les amis pourraient vous dire les personnes autour de vous mais là principalement les amis qui vont vouloir vous donner des conseils et qui vont pas forcément être profitables pour vous la seconde semaine mieux vaut que vous preniez du temps pour vous mieux vaut que vous vous recentriez un petit peu sur vous pour éviter pour éviter justement d'être trop stressé et de ne prendre sur vous les conseils des autres voilà donc prenez du recul pour la troisième semaine on voit que ici on vous invite vraiment vraiment à vous fier à votre intuition parce que mine de rien parmi parmi les conseils que l'on pourrait vous prodiguer durant la deuxième semaine il y en a au moins un qui ne sera pas du tout avisé pour vous qui pourrait même être vraiment pas du tout dans votre sens à vous donc essayez de bien faire la part des choses de bien prendre du recul aussi de vous fier beaucoup beaucoup à votre intuition et de faire jouer votre réseau justement si vous avez besoin de quelque chose besoin d'une information d'ailleurs on a ici la carte de l'étoile qui va représenter la toile internet donc voilà la toile internet on appelle ça aussi la toile donc ça correspond très bien à l'étoile et peut-être qu'il est bon plutôt d'aller consulter alors c'est pas un conseil que je donne souvent au contraire mais bon voilà on a la disposition de carte ici qui le montre mais mieux vaut des fois aller consulter certains conseils qu'on pourrait avoir sur internet plutôt que des personnes qui pourraient qui pourraient vous donner des conseils par rapport à ce que elle elle vive et qui n'est pas du tout profitable pour vous plutôt que d'avoir un conseil qui est complètement neutre et qui va qui va être tiré d'internet alors essayez bien de cibler si vous avez besoin de ça en tout cas en tout cas cette troisième semaine elle va aussi vous apporter des coups de chance vous allez avoir beaucoup de chance durant cette troisième semaine et les choses vont se décanter ça va vous aider à prendre beaucoup de recul et à apaiser justement le stress que vous ressentiez durant la deuxième semaine donc là vous allez pouvoir souffler un petit peu durant cette troisième semaine fiez-vous vraiment à vous fiez-vous à vous faites jouer votre réseau si vous en avez besoin mais fiez-vous à vous c'est hyper important et à votre intuition par rapport à la dernière semaine on voit qu'il y a une situation qui va prendre fin dans votre foyer donc quelque chose qui va se terminer c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je parlais de déménagement tout à l'heure et de cet aspect positif du déménagement puisqu'à la fin aussi vous avez la carte de l'enfant et on voit qu'il y a un renouveau qui va se faire vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté vous allez vous sentir débarrassé d'un fardeau pendant la troisième semaine soit parce que vous allez pouvoir vous recentrer chez vous alors peut-être que vous avez quelques jours de vacances ou votre week-end vous allez pouvoir retourner dans votre petit cocon familial vous faire du bien et pouvoir vous ressourcer à l'intérieur de chez vous soit parce que justement il y a une situation qui va définitivement prendre fin durant la troisième durant sa dernière semaine et qui va vous apporter une bouffée d'air frais incontestable et vous allez voir que vous allez repartir sur de bonnes bases avec une nouvelle énergie vous allez voir les choses avec avec comment dire vous allez avoir envie de nouveauté vous allez être dans une énergie de nouveauté d'entrain de nouvel entrain voilà alors votre carte de l'oracle des reflets cette carte conseil qui vous invite à être dans cette énergie de l'homme d'être dans cette énergie donc d'action on va reprendre tout le côté tout le côté yang le côté masculin donc là on est dans des énergies d'action on vous invite à ne d'ailleurs on commence la première semaine avec ce mouvement qui est présent ici et là on vous invite à continuer ce mouvement tout au long de la semaine à ne pas stagner à ne pas vous reposer tout au long du mois pardon à ne pas stagner à ne pas vous reposer sur vos lauriers mais vraiment à être dans cette énergie d'action dans cette énergie de rayonnement également vous devez vous recentrer sur vous et cette énergie là que vous allez puiser à l'intérieur de vous n'hésitez pas à la faire à la faire jaillir autour de vous à la propager autour de vous vous allez être aussi un modèle d'inspiration du coup avec cette carte de l'homme alors avec le Lily White nous avons la carte de la lune avec la carte de la lune on vous invite à voir un petit peu les faux semblants aussi on est toujours d'ailleurs dans cette idée de mouvement parce qu'avec la carte de la lune on a ce côté cycle qui est très intéressant donc comme en plus on a travaillé sur tout un mois on voit que il y a des choses qui vont rejaillir en vous autour de vous et qu'il est profitable aussi d'aller creuser des choses inconscientes qui vont rejaillir ne laissez pas filer l'occasion de travailler dessus ça va être vraiment très très profitable pour vous ce mois-ci de faire ce travail ce travail sur le cycle tout au long de ce mois-ci tout au long de ce cycle-là un travail sur les peurs l'inconscient sur ce qui vous est montré ce que vous montrez voilà donc on a on a cette idée aussi de démasquer certaines choses grâce à cette grâce à cette carte et grâce au fait de prendre conscience également de ce qui vous entoure et de ce que l'on pourrait vous montrer mais qui n'est pas forcément juste voilà alors pour votre animal totem votre animal guide de ce mois-ci nous allons prendre une carte au hasard et ça va être la carte du loup la vie est pleine de défis je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face voilà donc soyez instinctif comptez sur vous j'en reviens à ce que je disais à la fin du tirage mais voilà cette carte vous invite vraiment à vous fier à vous à votre instinct à vos connaissances également parce que vous avez accumulé de nombreuses connaissances sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour savoir ce qui est bon pour vous voilà donc oui il va y avoir des défis ce mois-ci mais vous avez une force incroyable pour pouvoir les surmonter vous avez un instinct qui va être hyper développé pour y faire face et vous pouvez vous appuyer sur toute votre intelligence et votre connaissance pour justement surmonter ces défis et vous allez en ressentir en ressortir grandi et vous allez en ressortir avec de nouvelles envies donc ça c'est quand même super positif voilà les cancers moi je vous souhaite un très très beau mois bien sûr et une belle énergie pour ce mois à venir n'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne je vous propose tous les jours un petit tirage pour la journée qui peut compléter en plus ce grand tirage donc pour ne rien rater vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche comme ça vous aurez toutes les notifications et donc on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages belle journée belle semaine à vous les cancers prenez soin de vous et donc on se retrouve